Je crois que je vais être en compagnie de la femme la plus heureuse du monde, chers amis, Hélène Sourvet, qui a remporté le prix Guy Lefranc aujourd'hui à Pau, c'est le grand cross des Gentleman Rider et Cavalière. C'est la deuxième fois que tu remportes cette course Hélène, c'est quoi la sensation là de l'avoir remportée devant une foule en délire là ? J'avoue que la première fois où je l'ai gagnée, je ne m'y attendais pas et je rêvais de le regagner une deuxième fois. Après, je me suis dit que ça n'arrivera peut-être jamais de le regagner une deuxième fois. Et en fait, là, c'est vraiment beaucoup d'émotion encore. C'est comme si c'était ma première victoire encore aujourd'hui parce que c'est avec ma jument en plus. Oui, c'est à qui cette case à clair ? Regardez là ! C'est la mienne, elle est un peu sale, mais c'est la mienne. Et voilà, c'est vrai que c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse, extrêmement fière. Ma jument, elle a été vraiment exceptionnelle et c'est sa deuxième victoire. C'est la deuxième victoire du coup de ma casaque aussi. J'ai gagné l'an dernier en 2023, ma première victoire en 2023 avec elle au Pénouara dans un cross réservé au jockey. Et franchement, je rêvais de gagner aujourd'hui. Et voilà, c'est un accomplissement énorme et c'est beaucoup d'émotion. C'est extraordinaire puisque tu le disais là depuis ton retour ici, il y a eu beaucoup de travail de fait sur cette jument qui t'a été confiée par son éleveuse. La satisfaction, est-ce qu'elle est double d'avoir pris autant de temps à travailler ce cheval pour en arriver là ? Complètement, complètement. C'est vrai que c'est une satisfaction énorme parce qu'elle n'a vraiment pas été simple. Elle n'a pas toujours été simple comme jument. Elle était très tardive et de toute façon, les chevaux, plus on les prend tard, plus ils sont tardifs derrière. Et puis, moi, je n'avais peut-être pas non plus l'expérience adéquate pour la faire progresser au mieux. Mais je crois que ce qui a payé beaucoup avec elle, c'est la patience. Et voilà, c'est vrai que j'ai été très, très patiente avec elle. Je n'ai pas voulu brûler les étapes. Donc, elle a 8 ans, mais c'est vrai qu'elle est comme neuve. Elle a très peu couru. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que je suis récompensée aussi quelque part de ça, de cette patience et de l'amour que j'y ai mis aussi dedans. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup... Je fais vraiment les choses avec passion, amour du cheval et je l'ai toujours respecté. Et voilà, aujourd'hui, elle me le rend bien, quoi. C'est un peu des traits que tu partages avec Marc Niccolo, qui est un entraîneur aussi du cheval, avec qui tu collabores beaucoup, ça aussi. Ça doit rajouter du baume au cœur, je pense, à cette victoire. Oui, oui, complètement. Après, voilà, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir Marc à mes côtés, qui m'a aussi beaucoup épaulée avec cette jument. Il a très vite vu aussi en elle du potentiel. Et voilà, ça m'a donné encore plus envie de pousser, de voir où est-ce qu'on pouvait aller. Aujourd'hui, voilà, j'avais d'autres objectifs peut-être avec elle en début, dans le meeting, peut-être de tenter une préparatoire au Grand Cross. Ça n'a pas pu se faire, malheureusement, parce que je me suis accidentée deux jours avant la deuxième préparatoire. Mais bon, je me dis que finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'elle n'était peut-être pas encore arrivée assez bien en maturité pour ça. Voilà, après, maintenant, on a gagné cette course-là aujourd'hui, donc on va être un petit peu barré pour des crosses intermédiaires. Donc, il va peut-être falloir aller sur un niveau un peu plus élevé. Je pense que, voilà, des étapes du championnat de France de Cross Country, que j'aime beaucoup, on va peut-être s'en tenter quelques-unes et voir si elle a la pointure de ça, quoi. Le trophée national du Cross à Radulion PMU. Mais dis donc, tu démarres vraiment bien l'année 2024, parce que là, c'est le prix Guy Lefranc. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que tu es notre représentante française pour la flégenterie cette année. Oui, tout à fait, c'est pareil. J'ai une chance inouïe. Le club m'offre cette chance inouïe cette année de représenter la France au championnat du monde Fégentri. Donc, j'ai la chance d'y participer en plat comme en obstacle. Donc, ça va être une expérience extraordinaire, je le sais. Je le sais déjà, quoi. Moi, qui n'ai pas eu l'opportunité de voyager beaucoup, déjà, par rapport à tout ça, une expérience humaine qui va être très enrichissante. Et donc, voilà. Je remercie vraiment du fond du cœur le club de me donner cette opportunité-là. Et je les remercie encore aussi pour tout ce qu'ils font, pour nos courses d'amateurs. Ils se battent sans cesse pour qu'on ait de belles courses, comme aujourd'hui. Et voilà. Et si je peux rajouter juste un dernier petit mot, j'aimerais encourager les jeunes qui ont envie de monter en course, de franchir ce pas, de devenir amateurs, parce que c'est quelque chose, c'est à la portée de beaucoup. Il faut juste se donner un peu les moyens. Mais si vous avez envie de vivre des expériences pleines d'adrénaline, des moments de joie énormes, c'est une très, très bonne école. Le message est passé. Grand bravo Hélène et bonne chance pour cette année. Merci beaucoup. Merci.